Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le monde de demain. L'intelligence artificielle dans le contrôle qualité, une innovation développée par certains industriels à Genève, un secteur déjà bien automatisé qui se voit renforcé par l'arrivée de nouveaux outils numériques. Plusieurs avantages sont attendus, comme la diminution des tâches répétitives ou encore la réduction de l'impact environnemental à travers l'optimisation des processus. Alors, comment ces métiers se transforment ? Quel est l'équilibre à trouver entre les interactions hommes et machines qui sont les pionniers dans ce domaine à Genève ? Reportage Colline Hutz et Nicolas Grangier. L'innovation industrielle se met au service du contrôle qualité des entreprises. Implanté au cœur de Satini, Angara Technology est né il y a trois ans sous l'impulsion d'Antoine Benoît, un physicien qui a fait ses premières armes au CERN. Il a vite compris l'importance à déployer cette prestation incontournable, un modèle d'affaires qu'il nous détaille. Notre business model, principalement, c'est d'offrir aux gens des solutions automatisées. Donc, on a commencé par offrir des systèmes de mesures, automatiser des mesures qui sont faites à la main, avec des instruments de mesure à piloter. Et puis, en fait, petit à petit, on a eu des clients qui nous ont contactés pour la partie contrôle inspection optique. Et à partir de là, on a fait un premier projet, puis un deuxième. Et puis, on se rend compte que c'est un besoin qui est récurrent. Donc, nous, on a en interne monté une expertise à ce niveau-là. Et puis maintenant, on essaye de faire profiter d'autres personnes de notre expertise. Le fait de déléguer un contrôle qualité auprès de spécialistes permet un gain de temps appréciable pour les entreprises, sans devoir créer à l'interne un secteur dédié. On va à la rencontre des clients. On regarde avec eux leur manière de faire. On prend les informations. Et puis, à partir de là, on va travailler sur la mise en place d'une automatisation. Donc, quels sont les procédés qu'on peut automatiser ? Quelles sont les étapes qu'on peut automatiser pour éviter justement que l'humain ait trop de manipulations à faire ? Et leur faire principalement gagner du temps. Donc, le but, c'est de faire gagner du temps aux opérateurs et puis d'automatiser des tâches qui sont à la fois rébarbatives ou qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée. Angara améliore ainsi l'efficacité des systèmes en entreprise. Mais quand on parle automatisation, on craint toujours des pertes d'emploi. Les entreprises peuvent au contraire confier aux collaborateurs des tâches à plus forte valeur ajoutée. La manière dont moi, je perçois les choses, et je pense que c'est aussi ce qu'on voit en parlant avec nos clients, c'est qu'on ne va pas réduire le nombre d'emplois, mais justement, on va pousser ces employés qui ont des travaux manuels vers un travail plus technique, de dire, voilà, aujourd'hui, je vais être responsable d'une machine, responsable d'un process qui est automatisé. Donc, en fait, ils vont apprendre de nouvelles qualités techniques et puis ils vont sortir un peu de ce travail rébarbatif manuel. La jeune PME développe des projets prometteurs, mais souvent non dévoilés au public, avec des sociétés en tout genre allant de l'indépendant à la firme reconnue. Située à Plan-les-Wattes, QMT délivre des prestations clés en main en se basant sur des mesures sur tout le cycle de vie des produits, de la recherche et développement à la fabrication. Pour ce faire, les processus d'automatisation et d'intelligence artificielle diffèrent sensiblement, la seconde apportant un progrès indéniable au processus répétitif. L'automatisation, c'est le remplacement des humains par des capteurs, des actuateurs et des ordinateurs qui ont des instructions très précises pour faire le contrôle qualité, basé sur un signal très précis physique, souvent un contrôle plutôt quantitatif. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on peut ajouter d'autres aspects au contrôle qualité, c'est-à-dire l'apprentissage, des contrôles qui sont plutôt subjectifs, moins quantitatifs. Les bancs de test mettent un produit en condition paramétrable pour en observer le comportement. L'objectif est surtout d'identifier en amont les éventuels défauts. Les entreprises souhaitent d'aller une étape plus loin, c'est-à-dire utiliser le contrôle qualité pour éviter que les pièces soient mal construites, mal fabriquées dès le départ. Donc améliorer déjà les processus en amont. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on n'essaye pas d'avoir le dégât à la fin et de l'éviter sur le marché. C'est de tout gérer en amont pour qu'il y ait un minimum de défauts qui arrivent à la dernière ligne qui est le contrôle qualité. Là aussi, on constate que les technologies dégagent du temps à des tâches plus valorisantes. Le contrôle strict de la qualité est devenu une étape clé pour toute production industrielle. La tendance actuelle, c'est de remplacer le travail banal, le travail répétitif pour l'être humain où l'humain a de moins en moins de la valeur ajoutée. La tendance est de le remplacer par des machines. Et là, l'intelligence artificielle peut nous aider à remplacer l'humain sur ces tâches-là. Ce qui permettrait à l'opérateur, à l'ouvrier, de se concentrer sur des tâches qui sont beaucoup plus complexes mais qui nécessitent beaucoup plus de temps, voire plus de moyens de mesure. QMT développe des projets tant acoustiques que visuels. L'un des plus prometteurs fait directement appel à l'intelligence artificielle afin que la perception d'un son ou d'une image soit celle d'un cerveau humain. Nous savons depuis des années comment bien mesurer une image, comment bien mesurer un son. Mais le nouveau défi, c'est de se dire, par rapport à ce que les capteurs ont très précisément mesuré, quelle est la vraie perception de l'image. Ces spécialistes de la certification rendent non seulement de précieux services à l'industrie mais contribuent avec leurs équipements dernier cri et leur personnel qualifié à donner à la Suisse sa réputation de précision incomparable. Livio Elia, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes CEO d'Eskenazi, une entreprise qui fabrique des outils pour la micromécanique. Alors l'automatisation des métiers dans l'industrie, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Qu'est-ce qui change finalement avec l'intégration de l'intelligence artificielle ? Effectivement, l'automatisation est née il y a déjà quelques décennies. Aujourd'hui, on peut atteindre des niveaux d'automation assez intéressants au point qu'on peut planifier mieux les actions et les activités. Et l'intelligence artificielle, comme toute la gestion des données, peut nous permettre d'avoir un meilleur contrôle et développement des process. Où en est-on aujourd'hui avec cette technologie pour repérer justement les défauts de fabrication ? Quels sont les grands défis ? Alors, l'application pour reconnaître les défauts de fabrication, c'est une parmi plusieurs. On est dans une phase un peu pionnière. On est en train de découvrir comment appliquer ce type de technologie. Aujourd'hui, on arrive, grâce à des logiciels, enfin aujourd'hui, on appelle ça un code, et on constitue des raisons de neurones, on arrive à reconnaître déjà les défauts, même déjà en trois dimensions, si la profondeur n'est pas suffisamment trop importante, et on peut faire en sorte que la machine fasse déjà le tri. Et ceci sur la base, effectivement, d'un apprentissage qu'on a défini. Alors, la machine intelligente semble être le bon compagnon aujourd'hui pour l'homme. Comment on arrive à trouver le bon équilibre entre les prédictions de la machine et puis le pouvoir de décision de l'humain ? Alors, comme j'ai déjà eu l'occasion de dire, les machines sont notre service. C'est-à-dire qu'on fait tout ça pour pouvoir avoir plus de temps pour nous, pour être créatifs, libérer un peu l'esprit et notre imagination, pour améliorer le quotidien de tout le monde. Donc, quel est le compromis ? Le compromis, il faudra le trouver au fil de l'eau, en fur et à mesure. Comme c'est nous qui créons ces applications, c'est nous qui définissons jusqu'à quel point on va arriver et à quel point d'automatisation et robotisation on peut atteindre. Est-ce que les experts métiers sont formés pour justement bien travailler avec l'intelligence artificielle ? Comment elle se passe, cette transition ? Disons que c'est un peu une quête pour l'instant. Comme je vous dis, on est dans une phase un peu pionniers. On a l'idée de ce qu'on souhaite obtenir. Après, il faut faire évoluer les moyens. Et on parle beaucoup de nouveaux jobs, comme on dit. Effectivement, il faudra commencer à se mettre en route pour les créer, ces nouveaux types de jobs. Et la formation, pour l'instant, il y a des formations qui sont plutôt dit traditionnelles. Il faudra peut-être commencer à imaginer des cours, enfin des courses plus courts, peer-to-peer, avec une relation sur des projets réels. Donc, moi, je discute beaucoup en ce moment avec les instances pour que l'on puisse créer, effectivement, ce type de profil. Et quels sont les avantages d'implémenter de l'intelligence artificielle pour renforcer ce contrôle qualité ? Alors, comme je répète, le contrôle qualité, c'est une des solutions. L'idée, à la base, c'est de déléguer le plus possible les actions répétitives, parfois pénibles, entre guillemets, à des machines pour pouvoir générer et dégager plus de temps pour la réflexion et trouver d'autres solutions. Après, la ligne de démarcation, c'est un peu nous qui pouvons la définir. Effectivement, si vous avez des productions plutôt importantes de masse, en quantité, c'est peut-être plus simple parce que vous trouvez toujours le même type de pièces. Pour des solutions, enfin des productions plus restreintes, ce sera un compromis. Mais je répète, ça va se faire assez, je dirais, facilement et puis en fonction aussi de l'intérêt commun. Est-ce qu'il y aurait également un avantage environnemental durable ? Certainement, je dirais que oui. Dans la mesure, par exemple, on travaille aussi sur l'intelligence artificielle appliquée à la maintenance, je dirais, de prévoyance, c'est même plus prédictive, c'est qu'on arrive à interagir avec les machines, on pourrait intervenir a priori sur un certain nombre de pannes. Les machines, on dit que c'est des machines, mais en réalité, c'est, enfin, à leur manière, elles sont vivantes aussi. Et effectivement, tout ça, ça permettrait d'avoir un impact beaucoup moins important. On n'a pas parlé jusqu'à maintenant aussi sur la recherche et développement, mais l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais en général des données, permettrait aussi de faire beaucoup plus de simulations. Et même dans une idée de l'économie circulaire, quel est l'impact de la durée de vie et du type de fabrication d'un produit sur le cycle complet. Et évidemment, en intégrant tous les concepts de durabilité et réduction de l'énergie. Donc, pour moi, oui, c'est même presque, je dirais, obligatoire, une voie obligatoire pour pouvoir réussir. Livio Elia, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et on se retrouve tout prochainement sur les Monts Bleus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada